La page culture de ce mercredi, on reste dans la culture malgré tout Aurélia. Même si c'était des jeux vidéo auparavant, là on va s'intéresser à la poésie avec votre invité Jacques Fournier. Vous êtes amateur de jeux vidéo ? Pas du tout. Vous aviez l'air très intéressé pendant la diffusée. Non, je suis surtout effaré qu'on puisse appeler ça un produit culturel. Voilà, ça me... Bah voilà, c'est dit. Vous êtes fâché peut-être avec une partie de votre public. On peut aimer aussi la poésie et les jeux vidéo. Ah, c'est pas du tout incompatible, mais voilà, on peut aimer le foot et la poésie aussi. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas pour autant que le foot est un produit culturel. On va parler uniquement poésie pour l'instant. Et oui, donc à l'occasion de la 6e Biennale de la Poésie, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc qui est organisée, qui a démarré le 9 mars et qui va durer tout le mois. Donc une trentaine d'événements sont organisés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est la 6e, ça veut dire que depuis 2003, la première édition, voilà, nous donnons rendez-vous habituellement tout au long de l'année déjà aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs. Mais cet événement très particulier pendant 3 semaines, 3 semaines, 1 mois quasiment, sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les 7 communes, puisqu'on investit je crois une vingtaine de lieux avec nos 30 et quelques manifestations, qui seront prioritairement des temps de rencontre avec des comédiens, des lecteurs et des poètes, puisqu'on a basé principalement notre thématique, outre Poète du Monde, thématique habituelle de la biennale, on a basé notre thématique sur l'oralité, qui est le thème du 15e printemps des poètes national, que l'on investit, que l'on intègre dans notre biennale. Alors, donc première date, c'était samedi dernier. Donc des poètes sont partis... Non, des comédiens. Des comédiens, voilà. Donc sont partis à la rencontre des habitants. Et nous avons notamment été filmer ces rencontres à Elancourt, au 7 mars. Donc on va regarder un micro-trottoir de ces habitants et voir un petit peu ce qu'ils en ont pensé. On regarde. Je trouve ça génial parce que, comme j'aime beaucoup la poésie, je trouve ça enrichissant et très décontractant aussi. Je ne lis pas beaucoup de poésie, mais c'est bien, c'est une bonne initiative. Une initiative menée sur quatre sites commerciaux de l'agglomération cinquantinoise. Dans le rôle des clameurs de rue, ce samedi, la compagnie Compte en Bande, qui a déjà présenté un spectacle au prisme, Pour attirer le passant dans leur filet de mots, ces poètes n'hésitent pas à suivre le pas pressé des habitants. D'autres se montrent meilleur public. Tout ce qu'il faut pour mettre des claques et m'en aller. Bien, 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 bien. Ça a été joli, voilà. Merci beaucoup. Ça attire les gens à la culture. C'est bien ce qu'ils font. Et vous avez récupéré aussi des poèmes qu'on vous a donnés ? Oui, voilà. Vous allez en faire quoi ? J'ai les envoyés, mon petit chéri. Alors, quel était l'objectif de cette démarche de laisser place au poème ? Lasser place au poème, c'est-à-dire mettre le poème dans l'espace public. Ce qu'on essaye de faire depuis 11 ans, qu'on fait depuis 11 ans avec la Maison de la Poésie, des temps de rencontre avec les habitants, avec les gens qui vivent sur place, c'est-à-dire aller les voir là où ils sont. On était au marché de Trappes le matin, au centre commercial de Saint-Quentin, des Sept-Mars et de Villaroy à l'après-midi. Et dire aux gens, voilà, la poésie, c'est fait pour vous. Donc, demander à des comédiens amateurs, dont on connaît la qualité du travail, de dire des textes, ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est un métier, c'est un travail très difficile. D'aller vers les gens, dans des endroits assez difficiles, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du mouvement, parce que les gens ont toujours l'impression d'être pressés, et dire aux gens, voilà, ce qu'on va vous proposer, on vous le donne, c'est un cadeau qu'on vous fait, on vous donne un poème à entendre, mais on vous le donne aussi sur une carte postale. On a imprimé 4000 cartes postales, 10 poèmes différents, de 10 poètes qui sont mis à l'honneur pendant la biennale, et on donne la carte aux gens, et on n'a pas ramassé une seule carte postale par terre. C'est-à-dire que les gens partent avec ça, ils la mettent dans leur poche, ils la lisent, on a des surprises, il y a des gens qui reviennent nous voir, en nous disant, quand on est toujours sur le marché, j'ai une carte, mais j'en aimerais bien en avoir une deuxième, parce que ce n'est pas la même, parce que je l'ai envoyée, comme disait le jeune homme tout à l'heure, je l'ai envoyée à ma chérie, ben oui, c'est les cartes postales, c'est fait pour être envoyée, et on est heureux, nous, quand les gens s'emparent de cela, s'emparent du poème, et un jour se disent, ce poème, il est fait pour moi, parce que je n'y connaissais rien, j'ai l'impression de ne pas connaître la poésie, nous, on montre aux gens que la poésie est faite pour tout le monde. Donc c'est une manière d'approprier, de s'approprier, de s'approprier le poème, complètement, la parole de l'autre qui est faite pour soi. Alors, le lancement officiel aura lieu le 18, donc à la Maison de la Poésie. À 19h. Exactement, et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le thème cette année est autour de la sonorité, de l'oralité. Oui, aucun spectacle pendant la biennale. Voilà. Que des poèmes dits, lus, murmurés, chantés, mais pas de spectacle au sens propre du terme. D'accord. Et pour ce lancement, scène ouverte à la Maison de la Poésie, maison ouverte, on va dire, pas scène ouverte, plutôt maison ouverte, c'est-à-dire que des poètes de la biennale, des comédiens, mais aussi des chanteurs de l'ensemble vocal de 50 ans en Yvelines, seront dans tous les bureaux, dans toutes les salles, dans le hall de la Maison de la Poésie, et diront des poèmes aux gens qui passeront avec leur verre et leur assiette de cocktails à la main. Et il y aura aussi le vernissage de l'exposition d'Annie Toussaint. Une exposition sonore. Exposition sonore. Une vingtaine de poètes du monde qu'elle est allée enregistrer, lui disant des poèmes dans leur langue, en français, et les gens découvriront l'exposition à la Maison de la Poésie, pourront s'isoler sous le casque, rencontrer les poèmes par la voix, et découvrir que les poètes sont des dix heures, et rentrer dans une intimité, alors qu'autour d'eux, il y aura peut-être un peu de bruit, un peu de brouhaha, du passage, et cette exposition sera présentée jusqu'à fin avril. Pourquoi ce choix de ne pas faire de spectacle ? C'est justement pour casser cette barrière qui existe, virtuelle, invisible ? On le fait, des spectacles, on en fait toute l'année, on produit, on accueille tout au long de l'année. Et là, on s'est dit, sur ce temps-là, on va faire quelque chose de différent. La venue des poètes, des rencontres, des lectures, mais ça, on le fait aussi. Et puis c'était aussi la possibilité pour nous de, peut-être, de plus mettre l'accent sur le thème du printemps des poètes, cette association qui a des grosses difficultés financières actuellement parce qu'un de ses pourvoyeurs, pour ne pas le citer, l'éducation nationale, refuse de lui donner la subvention à laquelle il a le droit et va se retrouver dans une difficulté qui va peut-être l'obliger à mettre la clé sous la porte après 15 ans d'activité. Et nous, ça nous dérange énormément parce que le printemps des poètes, c'est un partenaire essentiel pour nous. C'est une véritable chambre d'écho de notre travail depuis 15 ans, on travaille avec eux depuis 11 ans, et c'est très important. Donc on a voulu mettre l'accent dessus en disant, voilà, il y a l'oralité, très bien, on s'en parle de l'oralité, on va faire que ça pendant trois semaines. Donc il y aura un côté militant sur cette édition. Ah mais c'est toujours militant, vous le savez bien. On va peut-être mettre l'accent sur certaines dates, justement. Oui, puis il y aura aussi de la musique. Ah, il y aura de la musique, oui, bien sûr. Donc en l'occurrence, le samedi 23 mars. Oui, musique et parole aussi, puisque ce sera la comédienne et chanteuse de Contralto, Frédérique Wolf-Michaud, que les habitués de la maison connaissent bien. C'est un projet qu'on accompagne avec Frédérique depuis l'an dernier. Le projet, c'est qu'elle demande à un poète de lui donner deux noms de poète. Et elle monte un spectacle, une lecture spectacle, avec des textes de ses trois auteurs. Là, c'est Sophie Loiseau, poète de Versailles, que l'on connaît bien aussi, qui est une habituée de la maison, qui vient de publier son dernier ouvrage chez Flammarion. Et elle a choisi Stéphane Mallarmé et Marina Zvetayeva, la poète russe. Et donc Frédérique Wolf-Michaud va s'emparer de ces textes-là et créer un travail dont on ne sait ce qu'il va être, parce qu'elle va travailler en plus avec un musicien de jazz, d'improvisation, Jérôme Bourdelon, fludiste d'improvisation, de jazz. Et elle aussi est dans la voix, dans l'improvisation. Et ce qu'elle va nous donner là, voilà, ça sera une surprise. Ça sera pour moi, je pense, un grand plaisir de découverte. Alors, autre date musicale aussi, donc le mardi 26 mars, à l'auditorium de La Batterie, donc à Guyancourt, en hommage à André Chédide, qui est décédé en 2011. Oui, il y aura exactement ou quasiment exactement deux ans qu'elle sera décédée. L'ensemble vocal, donc, de Saint-Quentin Nivine, qui lui rendra hommage dans un concert. Voilà, qui a choisi de donner à entendre des textes d'André Chédide mis en musique par des musiciens contemporains. André Chédide était la grand-mère de M, la maman de Louis Chédide. Elle était passionnée par la chanson aussi, puisqu'elle avait écrit des textes pour son petit-fils. Et voilà, on a tenu à accompagner cet hommage, parce qu'André Chédide est une dame qui a lancé la première biennale de la poésie en 2003. Elle avait accepté l'invitation. Et voilà, c'est une dame à laquelle j'ai toujours énormément de respect. Et parmi les différents hommages, on peut aussi citer celui du 30 mars, hommage à Aimé, Césaire, médiathèque de La Verrière, des chants, des poésies, des danses également. Ambiance festive toujours. Toute la journée. C'est un autre hommage qui sera rendu au cours de cette biennale. Oui, donc on parle de la médiathèque, on peut parler du coup des partenariats que vous avez engagés. Comme d'habitude, je l'ai dit, on est sur les sept communes du territoire. On est même au-delà, puisqu'on est à l'université, à la Sorbonne, à Paris. On est à Andrési aussi, qui est un partenaire de Bipo et Yvelines. On prolonge. On sera au Prisme, on sera au Théâtre de 50 ans en Yvelines, à la ferme de Belle-et-Bas, à la résidence de personnes âgées avec Lucienne Deschamps. Et puis, il y a un gros partenariat. Oui, l'originalité avec... Donc, vous parliez des cartes postales. Oui. Et puis, il y a ces affichettes dans les bus, donc avec Skibus. Voilà, ça aussi. C'est un partenariat habituel qu'on a créé avec Skibus. C'est ces affiches à poèmes, 10 poèmes qui sont mises dans tous les bus de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant un mois à peu près. Et là aussi, ce qu'on veut, c'est que les gens, en montant dans le bus à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, lisent ce texte et puissent se dire à un moment, tiens, ça, c'est pour moi. Ils viennent nous voir sur une autre manifestation, qu'ils nous suivent, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous téléphonent nous en disant « ça m'intéresse », etc. C'est génial. Mais seulement qu'ils gardent ça pour eux, c'est aussi très fort. Parce qu'il faut savoir que la poésie, c'est quand même l'appel à l'intime. C'est la révélation de l'intime. Ce n'est pas toujours évident de le dire. On l'a vu avec la difficulté de certaines personnes à écouter les poèmes quand on veut leur en dire un. Voilà. Maintenant, s'ils arrivent à le lire pour 10 ans, on a plus, on a choisi des textes qui sont très accessibles. La poésie est accessible. C'est une vraie campagne de communication. C'est une vraie campagne de communication. Et c'est, je crois, la quatrième année qu'on le fait avec Skibus. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec eux. D'accord. Alors, juste très rapidement, vous pouvez nous dire... Mais alors, vraiment très rapidement. Voilà, très rapidement. Il y a un écrivain poète que vous aimez particulièrement. Oui. Donc, c'est Dominique Sampiero que vous souhaitez un peu mettre en avant. Qu'on va mettre en avant, qui sera là deux jours, le 20 mars, sur la librairie Millefeuille, qui est un partenaire aussi habituel, et à la librairie Le Pavé du Canal pour une rencontre, pour parler de son travail. Et il sera le 27 à la médiathèque Jacques Brel de Manille, le matin pour un atelier d'écriture ouvert aux familles et l'après-midi pour une lecture accompagnée par le contrebassiste Eric Prala. Dominique Sampiero était là l'an dernier. Il avait animé un merveilleux atelier d'écriture. Il était venu présenter Petite Mère à la ferme de Belle-et-Bas, qui était un spectacle créé à partir d'un de ses textes. Dominique Sampiero, c'est un scénariste. Ça commence aujourd'hui de Tavernier, au Lilola de Tavernier. C'est aussi un merveilleux écrivain d'une immense sensibilité, d'une immense humanité et qu'on a envie de défendre. Il sera présent sur le territoire pendant un bon bout de temps parce qu'après, il enchaînera avec une résidence, avec la ferme de Belle-et-Bas et on aura l'occasion de le revoir très certainement à la rentrée sur Poésie Yvelines. Et d'en reparler, peut-être même de le voir sur ce plateau. D'ailleurs, pourquoi pas, pour venir en parler. Merci Jacques Fournier d'être venu nous parler de cette nouvelle édition de la Biennale avant de se plonger dans le Moyen-Âge parce qu'on va parler Moyen-Âge ensuite au cours de cette chronique culture. Les sorties ciné, vos réactions à la sortie des premières projections du matin comme chaque mercredi avec Elodie Moine. J'ai beaucoup aimé, c'était très bien et pour toute la famille, je pense. C'est une histoire assez sympathique sur les couples de 40 ans qui se remettent complètement en question. Donc voilà, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un film avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment un bon film. C'était, enfin, on voyait les couples. Alors, une fois, ils se disputaient, une fois, ils se remettaient ensemble et c'est vraiment très sympa. Puis c'était un très, très beau film, très émouvant. Voilà, on a beaucoup aimé. Je trouvais que c'était bien joué. L'histoire, elle était belle en fait parce que vraiment, il s'y est beaucoup intéressé après. Un peu difficile, disons que je n'ai pas retrouvé l'artiste que ça représentait. Maintenant, du point de vue film, scène, j'ai trouvé ça très joli. C'était un très beau film. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film en noir et blanc. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et après le cinéma, le Moyen-Âge, donc. On change d'univers. Alors, le Moyen-Âge est du côté de la commanderie des Templiers à Elancourt dans le cadre d'une visite découverte à Devoix. On va voir de quoi il s'agit. À Elancourt, les vieilles pierres de la commanderie des Templiers ont des choses à nous raconter. Une visite découverte entre patrimoine et art contemporain nous est proposée le premier dimanche de chaque mois. Dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire, il y a la moitié de la visite qui est vraiment sur l'histoire et l'architecture des lieux. Et puis, dans le même temps, on propose aux gens de découvrir l'exposition actuelle du site, donc l'exposition d'art contemporain, puisqu'aujourd'hui, c'est le cœur du projet de la commanderie des Templiers. Donc, en ce moment, c'est une exposition de dessin. Ça change régulièrement et comme ça, les gens peuvent même revenir plusieurs fois avec leurs amis et eux, voir une exposition différente à chaque fois. Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ce lieu emblématique fondé au XIIe siècle par les moines soldats de l'ordre du Temple a connu de multiples affectations. Utilisée au départ pour l'accueil des pèlerins, puis convertie en exploitation agricole, la commanderie est restaurée et ouverte au public dans les années 70. Une deuxième vague de restauration en 2008 et 2012 en fait aujourd'hui un centre culturel et historique à vocation polyvalente. L'art contemporain est à l'honneur cette année dans le bâtiment des gardes qui accueille les expositions temporaires. L'originalité de la visite à Devoix offre ainsi au public une mise en parallèle entre l'histoire de ce lieu de patrimoine et l'art contemporain qui y est exposé. On n'avait jamais eu de parcours historique sur la commanderie. On a l'habitude de voir des sculptures modernes ici, des artistes, des artistes contemporains et ça ne nous choque pas le mélange des deux. La chapelle, dernier témoin médiéval de la région et les expositions sont à découvrir tous les premiers dimanches du mois. Et un atelier pour enfants donc toujours sur la thématique Moyen-Âge dans le cadre de la confection de blasons et cette fois-ci au château de la Madeleine à Chevreuse. Un simple atelier de dessin et de découpage, pas vraiment. Le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse a proposé pour les plus jeunes un atelier ludique de fabrication de blasons au château de la Madeleine. Au temps du Moyen-Âge, l'héraldique permettait de s'identifier durant les combats. Couleurs, métaux, formes, chaque élément du blason a une signification. Les enfants ont dessiné leur propre emblème, un moyen pour eux de se représenter. On est en or et on a joué dans mon blason avec des épées. D'accord. Et pourquoi t'as dit vous faire comme ça ? Pour dire que je suis courageux. J'ai appris que l'épée c'était courage, que la croix c'était la foi. Les enfants ont appris les règles très strictes de l'art du blason, l'occasion pour les plus petits d'entrer dans la vie quotidienne des hommes du Moyen-Âge dans l'un des rares édifices médiévaux d'Île-de-France. C'est surtout la noblesse, les seigneuries qui possédaient un blason. Ce sont les grandes familles qui avaient ces blasons qui se transmettaient de génération en génération. Et puis, de nos jours, c'est vrai que ça s'est beaucoup plus démocratisé. On en a par exemple, les mairies refont leurs blasons. Vous avez même sur les voitures des petits blasons aussi les équipes de rugby. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. A la fin de la journée, les enfants arboraient fièrement leurs blasons qu'ils ne brandiront pas sur les champs de bataille. Pour cette thématique Moyen-Âge, on termine la chronique culture par un petit agenda. Une date à retenir ce dimanche. Afin de préparer la Saint-Patrick qui a lieu dimanche, je vous propose un rendez-vous pour trois heures d'initiation aux danses celtiques, aux danses irlandaises. Ça se situe au centre Aimé-Césaire à la Verrière de 15 à 18h ce dimanche. Fête incontournable la Saint-Patrick. Merci Aurélia d'être venue pour cette page culture sur ce plateau. On vous retrouve la semaine prochaine. On va continuer à parler un petit peu Moyen-Âge avec la suite de cette édition par l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada